... Le Cabanon Vertical est un collectif d'artistes, composé notamment de plasticiens, de photographes et d'architectes. Ils interviennent à l'hôpital sous forme d'ateliers afin d'analyser les espaces dans lesquels évoluent les usagers de l'hôpital et de proposer des aménagements visant à améliorer leur quotidien. Les artistes du Cabanon Vertical favorisent la participation active des patients pour se situer au plus près de leurs besoins, répartis entre la pédiatrie et la médecine interne. Les soignants ont l'habitude de questionner les patients sur leurs habitudes de vie. Par contre, il faut maintenant se réinterroger sur ce lieu qui est l'hôpital. Donc les artistes nous ont permis de repenser cet hôpital au travers du regard des patients et de nous permettre de réinventer ces lieux de telle façon à ce qu'ils deviennent un petit peu plus hospitaliers. Sans oublier les raisons de leur présence à l'hôpital, les intervenants du Cabanon Vertical permettent aux jeunes patients d'envisager leur environnement immédiat sous un nouvel angle. On est dans un service où c'est beaucoup de chirurgie pédiatrique, donc c'est des enfants qui ont souvent déjà l'habitude d'être dans les hôpitaux, qui ne sont pas à leur premier séjour. Et sur cette idée, on a essayé de mettre au point un petit carnet qu'on a appelé en observation, qui est un peu la thématique de l'atelier. On est parti de la chambre, après on s'est posé la question sur les portes des chambres, sur le couloir, pour avoir des idées de transformation ludique ou des choses faisables ou non faisables. Ils ont leur regard d'enfants qui sont beaucoup plus libérés. Et on arrive à les emmener, même à eux à nous emmener dans des éléments de proposition. Et ils prennent un peu le contrôle sur les ateliers aussi. J'ai imaginé un aspirateur, un animal. J'ai imaginé des hommes qui traversent le mur, des fantômes, des scorpions. Ils sont plutôt friands, je pense, de ce genre de choses, pour oublier l'endroit où ils sont un petit peu et trouver des moyens de le rendre plus vivant et plus agréable pour eux parce qu'ils y passent du temps et ils ont envie qu'ils passent des bons moments, je pense. Alors la piscine, tu voulais la mettre où ? Dans le coin, ici. La réflexion, ça commence par l'action. En se déplaçant dans les divers lieux de l'hôpital, en en faisant des photos, imprimées sur place, puis collées dans le carnet, les enfants peuvent partir de la réalité et faire les propositions de leurs rêves. Une dynamique qui invite à l'imaginaire. En fait, dans l'atelier, on a trouvé une terrasse, on est parti. Il y avait des cigarettes par terre, partout. On a dit qu'on reforme tout ça. On a dit qu'on va mettre une piscine, une pelouse, un barbecue, un restaurant. Ce qu'on a en poste de la tête. Et moi, j'ai fait dans ce carnet, de cet endroit, j'ai fait une piscine, j'ai fait une cabane en haut, pour que les enfants d'en haut puissent y aller. J'ai fait une pelouse, un toboggan, j'ai fait tout ce qui me passait à la tête. Donc là, ils sont partis sur un programme urbain assez ambitieux. Il faut dire que cette terrasse est très grande et très peu occupée. Ils ont envie et puis ils voient grand. Chez les adultes, les retours sont moins poétiques, moins utopiques, mais plus pragmatiques. Ce sont des personnes qui sont en général alité, qui reçoivent des soins, qui vont en examen et qui ont parfois peu de temps pour apprendre, pour remplir le carnet. Donc c'est beaucoup de la prise de parole, on discute un moment. Et ensuite, je retranscris dans le carnet ce qui a pu être dit. Voilà, par exemple, des patients nous disent, on ne sait pas quelle heure il est, on a l'impression d'avoir mangé il y a une heure, alors qu'on nous resserre un repas. Donc d'après eux, ça manque un petit peu de repères temporels, d'horloge peut-être, de petits réveils. Les échanges se font également avec les équipes soignantes qui vivent l'hôpital au quotidien. Je trouve que c'est une bonne expérience et que c'est bien qu'il y ait des artistes pour améliorer le confort des patients et aussi notre confort pour nous, pour travailler. Le suivi s'est installé auprès des enfants, mais surtout aussi auprès des parents. Donc ce parallèle entre enfants et parents, pour nous, c'était une première expérience et ça a été relativement intéressant parce que les équipes paramédicales, par la suite, en dehors de l'intervention du cabanon vertical, ont pu travailler là-dessus aussi, avoir des retours. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est déjà le constat qu'on fait des enfants de nos locaux. Nous, on évolue sur ces locaux tout au long de l'année, 365 jours par an et sur 24 heures à chaque fois. On ne les voit plus, ces locaux. Et nous, en chirurgie, on a des enfants qui sont couchés dans leur lit, voire immobilisés dans leur lit. Et l'ouverture, l'idée de pouvoir décorer ce qui est plafond, par exemple, c'est quelque chose qui paraît dérisoire pour nous parce qu'on ne voit pas le plafond. Mais là, c'est vrai que prenant la vision d'un enfant couché dans son lit, automatiquement, ça nous a paru comme une évidence. Les interventions du cabanon vertical développent la créativité, pas seulement sur le plan fonctionnel. On va essayer d'amener des éléments artistiques, c'est-à-dire d'avoir des propositions qui ont une capacité aussi, sans qu'elles aient d'usage, à avoir le plaisir d'être belle et agréable. Des artistes, en principe, ont l'esprit plus imaginatif que les autres, normalement. Donc, ils peuvent voir des trucs que les autres ne voyaient pas. En tout cas, c'est de donner un dynamisme et créer un champ de possible et d'ouvrir un imaginaire. Du distributeur de poupées pour les enfants au distributeur de kits de toilettes chez les adultes, les propositions ne manquent pas pour rendre le quotidien des patients plus agréable ou plus confortable. Des idées que le collectif du cabanon vertical ne manquera pas d'exploiter lors de ses réalisations. Sous-titrage Société Radio-Canada